Bonjour, bienvenue à notre quatrième présentation. Après une journée qui tirelle, les directeurs de l'école La Rosée remettent l'appareil des photos numériques aux élèves de la septième année d'éducation de base, il leur demande de récupérer les photos et de les mettre sur le bureau de Windows de l'ordinateur du secrétariat. L'enseignant Mouze, d'éthique de la classe de septième année, leur remet aussi une clé ISP parce qu'il veut une copie de ces photos. Ces derniers à leur tour éprouvent des difficultés pour mettre les photos sur le bureau Windows, mais ces Mouze, enseignants de la dite classe, décident d'aborder les notions théoriques sur les fondamentaux de Windows avant la mise en pratique. Windows, c'est quoi? Windows est le système d'exploitation de votre micro-ordinateur. C'est le logiciel de base sans lequel votre micro-ordinateur ne peut pas fonctionner, puisqu'il ne pourra pas démarrer. Le système Windows est installé sur le micro-ordinateur du type PC. À quoi sert-il? Il sert à coordonner l'ensemble du travail effectué par les différents composants de l'ordinateur. Ainsi, il enregistre les informations sur les disques édits, contrôle les entrées et les sorties d'informations et dirige le travail du micro-processeur. À l'écran, il prend la forme d'une interface graphique qui permet à l'utilisateur d'utiliser les différents logiciels périphériques. Comme il existe plusieurs types de systèmes d'exploitation, cette interface est différente d'un produit à un autre. Quelles sont les versions du Windows? En commençant par la version Windows 10, en passant par Windows NT, Windows App s'ibit plusieurs évolutions dont les récentes sont Windows 95, Windows 98, Windows Mellonium, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows 7 et Windows 8. N'est pas confondre Windows, les systèmes d'exploitation et Office, la suite d'outils bureautiques. Qu'attendez-vous par bureau sous Windows? Lorsque votre ordinateur est démarré, vous visualisez sur l'écran le bureau de Windows. C'est l'espace de travail. C'est à partir de ces bureaux que vous pourrez accéder aux éléments de votre ordinateur. Lancer le programme de traitement de texte, par exemple, accéder aux fichiers qui sont sur votre disque d'Ir. Quel est l'aspect du bureau sous Windows? Le bureau que nous vous présentons ci-après est celui qui apparaît par défaut, main, dans la mesure où il peut être personnalisé, il est possible que le bureau visible sur votre écran soit différent. L'aspect du bureau est uniquement une affaire de goût personnel. Quel qu'il en soit, il permet d'exécuter les mêmes opérations. Voici la présentation du bureau tel qu'il est lors de la première mise en route de l'ordinateur équipé de Windows 10 et le menu obtenu en pressant le bouton démarrer. Quel est le contenu du bureau sous Windows? Le bureau est constitué du fond d'écran, des icônes, du menu démarrer et de la barre des tâches. Voyons à quoi servent ces éléments. 1. Le fond d'écran permet d'afficher l'image ou la photo de son choix. 2. Les icônes permet d'accéder à des éléments essentiels de Windows, la corbeille, l'explorateur des fichiers, pour ne citer que cela, ainsi qu'à vos programmes favoris. 3. Les menus démarrer permettent, quant à lui, d'accéder à tous les programmes, aux paramètres de Windows ou encore aux menus d'alimentation de son ordinateur, arrêt, veille, ainsi de suite. 4. Enfin, la barre des tâches permet d'afficher les menus démarrer, d'effectuer une recherche sur son ordinateur, d'afficher ses programmes préférés et le programme ouvert, et en fait d'afficher les informations au système, date et R, étant de la connexion Internet et des notifications mises à jour à installer. Comment peut-on ajouter les dossiers si le bureau ? Rien de plus simple pour ajouter un nouveau dossier si votre bureau. Faites un clic droit, signe le bureau et sélectionnez Nouveau, puis Dossier. Il ne reste plus qu'à lui donner un nom et à les déplacer à l'endroit voulu. Comment peut-on organiser, créer et supprimer des icônes ? Pour organiser vos icônes, raccourcis, fichiers ou dossiers présents sur les bureaux, déplacez-les en maintenant les clics gauches de la souris. Relâchez à l'endroit voulu. L'icône déplacée sera automatiquement alignée sur la grille invisible. Créer des dossiers et déplacer les icônes voulues en glissant l'icône sur les dossiers, puis en relâchant la souris. Pour supprimer une icône, effectuez un clic droit et sélectionnez Supprimer. Vous pouvez également sélectionner une icône en cliquant une fois dessus et en appuyant sur la touche Cypre de votre clavier. Comment peut-on changer l'image du bureau ? Pour changer l'image du fond du bureau, faites un clic droit sur le bureau et sélectionnez Personnaliser. Cliquez ensuite sur Parcourir et sélectionnez l'image ou la photo désirée. Vous pouvez ensuite centrer ou étendre la nouvelle image en utilisant le menu de Roland. Choisissez une taille. Voyons, c'est là une image. Cliquez sur Personnaliser à l'aide du clic droit. Puis cliquez sur Parcourir et sélectionnez la photo ou l'image de son choix. Une autre façon de modifier la règle plan de votre bureau est de vous rendre dans les dossiers de votre choix via l'explorateur, par exemple dans les dossiers Mes images, et d'effectuer un clic droit sur la photo désirée. Choisissez ensuite Choisir comme arrière plan du bureau. Les nouvelles arrière-plan sont maintenant en place. Tâche. Après avoir abordé les notions théoriques sur les fondamentaux de Windows, Messier Mouzé, enseignant d'éthique dans la classe de septième année d'éducation de base, demande à ses élèves de résoudre la préoccupation de Messier, le directeur de l'école La Rosée, qui désire récupérer les photos dans son appareil photo numérique et le mettre sur le bureau de Windows de l'ordinateur du secrétariat. Fin de la quatrième présentation. Rendez-vous à la présentation numéro 5. D'ici là, respectez scrupuleusement les gestes barrières, car le virus circule toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada